Alors on va poursuivre avec les huit, donc les huit qui sont bien connus, donc techniques qui font partie de la famille des rotations. Donc on va travailler le huit avant et ensuite le huit arrière. Donc saisie du nunchaku classique, donc il va y avoir deux directions, donc la première à l'extérieur, voilà, point dirigé vers l'extérieur, ensuite vers l'intérieur. Donc on va alterner ces deux positions en effectuant des hélicos tout simplement. Donc hélico vers l'avant, voilà, ensuite je vais orienter mon manche vers l'intérieur pour avoir l'hélico à l'intérieur. Donc je fais trois tours de chaque côté, trois tours, trois tours. Donc là j'ai déjà un huit qui se dessine. Voilà. Alors toujours pour savoir à quel moment je vais faire mon changement de direction, c'est comme au début on l'a vu, c'est au moment où la branche libre elle est vers le haut. Là je vais changer la direction et du coup le manche libre va pouvoir continuer sa trajectoire sans interruption, avec précision. Donc c'est pour ça qu'il faut aller doucement au début, c'est très important. Voilà. Donc après on va réduire, on va faire deux tours. Deux tours. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Après on va réduire de façon à faire plus qu'un seul tour. Et là de bien dessiner son huit avec le poignet qui fléchit, qui est souple et qui donne bien la direction du manche libre. Voilà. Ensuite on va créer un hélicoptère extérieur pour venir faire un blocage sous le bras. Là je vais changer de côté, du coup je vais armer. Hop. Et j'enchaîne avec mon hélicoptère vers l'extérieur avec trois tours. Ensuite à l'intérieur avec trois tours, voilà, pour bien mettre en place mon mouvement extérieur, intérieur. Ensuite on passe à deux tours. Un, deux, un, deux. Ensuite on réduit, on va faire un tour, un tour, un tour, un tour, un tour. Après on réduit. De toute façon on va dessiner le huit comme tout à l'heure avec un poignet souple. Hélicoptère, blocage. Donc je change. Huit, hélico, blocage. Armé, huit, un, deux, trois, hélico, blocage. Hop. Donc après avec un peu de rapidité, ça va donner ça. Ici. Voilà. Ensuite on va passer avec le huit, avec revers. Donc c'est une petite variante mais qui est très importante parce qu'on va l'utiliser régulièrement. Et le revers va vraiment permettre de faire un accélérateur pour pas mal d'enchaînements. Alors il va y avoir cette fois-ci trois positionnements. Donc vers l'intérieur, vers l'extérieur et après l'extérieur, on va passer à une saisie renversée. Donc ça c'est ce qui va me permettre de faire le huit avec le revers. Donc intérieur, extérieur et renversé. Donc là je vais faire, voilà, mon hélico à l'intérieur, mon hélico à l'extérieur et tout en gardant l'hélico extérieur, je vais faire la saisie renversée. Donc je garde mon hélico à l'extérieur et après je vais revenir vers l'intérieur pour retrouver mon hélico à l'intérieur. Donc intérieur, extérieur et renversé. J'ai toujours mon hélice vers l'extérieur. Donc là, pareil, je vais faire le même principe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je renverse, 1, 2, 3. Et après je vais réduire, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et après je fais 1, 1, 1. Donc après, en réduisant, voilà, mon mouvement va être ici. On va essayer de chercher la fluidité. Le nunchaku et la ficelle toujours bien tendu. Bien fléchir et casser le poignet. Donc là, voilà, ça permet, le revers va permettre d'accélérer, comme je vous disais, c'est un accélérateur. Voilà. Blocage sous le bras et je reproduis la même chose de l'autre côté à gauche. Donc armé. Je vais commencer par mon 8, si je veux. Voilà. Intérieur, extérieur et renversé. Je renverse en gardant ma rotation. Vous avez vu, la trajectoire n'a pas changé. Je reviens vers l'intérieur. Extérieur. Et renversé. Et après, je réduis. Pareil. Là, mouvement souple. Fluide. Donc très, très souple au niveau du bras et du poignet. Et toujours, je retrouve mon accélérateur ici. Donc après, là, ici. Là, à droite et à gauche. Voilà pour le 8 avec le revers. Alors maintenant, on va passer au 8 arrière. Donc c'est le même principe que le 8 avant au niveau théorique. Donc on va avoir un positionnement extérieur et intérieur. C'est simplement la rotation qui va changer. Les hélicos vont être vers l'arrière. Donc rotation, voilà, vers l'arrière. Ensuite, je passe à l'intérieur. Je vais effectuer mes 3 tours. 3 tours. Voilà. Avec un poignet toujours très, très souple. Ici. Ici. Ensuite, on va réduire. 2 tours. 2 tours. 1 tour. Voilà. Jusqu'à obtenir un 8. Avec un poignet très, très souple. Une trajectoire très fluide. Voilà. Alors là, pour le changement de main, je peux faire un hélico, voilà, arrière toujours sur le côté et passage sous le bras. Donc là, j'enchaîne. Hélico arrière de l'autre côté. 3 tours. Et je passe à l'intérieur. 3 tours. Je réduis. 2. 2. Puis 1. Pour obtenir mon 8 arrière fluide. Voilà. Hélico. Passage sous le bras. Hélico. 8 arrière. Donc après, je peux accélérer. Je vais faire mon 8. Hélico. Voilà. 8. Hélico. Voilà. Voilà. Vitesse accélérée, ça peut être déjà assez spectaculaire. Voilà pour le travail des 8. A toi de jouer. C'est bien ça. On essaie de faire de changer maintenant. C'est bien ça. C'est bien ça. Sous-titrage ST' 501